Vous pouvez désormais transformer ChatGPT en à peu près n'importe quoi. Qu'il s'agisse de lui demander de faire une recherche sur Internet sur cette année, de customiser ChatGPT, ou encore d'avoir littéralement une discussion avec lui, voici une histoire drôle. Laissez-moi vous montrer les 5 meilleures façons de hacker votre ChatGPT à un niveau supérieur. La première extension que je vous propose, ça s'appelle WebChatGPT. Vous tapez WebChatGPT extension pour Chrome, vous cliquez sur le premier lien, vous cliquez sur Ajouter à Chrome, vous faites Add extension, ensuite vous allez sur ChatGPT, moi je me mets en version 3.5, pas besoin de version payante. Ici vous avez un petit bouton WebAccess, vous cliquez dessus, et vous pouvez lancer votre recherche, comme si vous étiez sur Internet. Ensuite, l'autre avantage de cette extension, c'est que quand vous allez sur Internet, pourquoi Elon Musk a-t-il changé le nom de Twitter en X ? Sur le côté ici à droite, vous avez tout un détail, avec des sources. Mais attention, ce hack n'est rien par rapport à celui que je vais vous proposer en fin de vidéo. La deuxième extension s'appelle Bot Rush. Vous cliquez sur le premier lien, pareil, vous faites Ajouter à Chrome, Add extension, et une fois que l'extension est installée, ChatGPT se lance automatiquement, vous arrivez sur une page comme ça. Ici, sur la droite, vous avez un menu, vous pouvez modifier par exemple, l'emplacement du curseur qu'il y a sur le côté, vous pouvez modifier la police de caractère, vous pouvez modifier le fond d'écran, et vous pouvez modifier la coloration de votre écran. Ici, vous avez donc des centaines de combinaisons possibles, vous pouvez changer à peu près tout ce que vous voulez sur ChatGPT. La troisième extension s'appelle ChatSonic, voilà à quoi ça ressemble, vous l'ajoutez à Chrome, et maintenant, dans votre messagerie, quand vous faites répondre à un message, vous avez deux nouvelles options, et ici, ChatGPT, en quelques secondes, vous a fait une réponse. Et vous pouvez écrire un email aussi, de toutes pièces, vous mettez votre destinataire, vous cliquez ici sur ChatSonic, vous choisissez le ton, et vous écrivez, par exemple, Demande de vacances à mon patron, vous faites Write, et la ChatGPT va vous écrire l'email. Alors attention, quand vous utilisez ChatGPT pour écrire comme ça, relisez toujours le texte qui est fourni par ChatGPT, pour ne pas être en mauvaise posture. Et ceci fonctionne aussi bien ici, dans une messagerie, que sur Twitter, Facebook, ou n'importe quel réseau social. La quatrième extension s'appelle ChatGPT Summary. Tout simplement, vous l'installez, imaginons que vous êtes sur une vidéo qui est assez longue, et vous n'avez pas envie de la regarder jusqu'au bout, parce que vous n'avez pas le temps, tout simplement. Avec cette extension-là, du coup, vous avez une icône ici, il suffit de cliquer dessus pour résumer la vidéo. Et là, ChatGPT vous fait donc un résumé de cette vidéo. Le prompt par défaut, vous pouvez le modifier. Là, par défaut, c'est « Résume-moi les points principaux de cet article », mais ce prompt par défaut, on peut le modifier. Et ce prompt sera après appliqué, lorsque ChatGPT fera un résumé de votre vidéo. Une autre utilisation que vous pouvez en faire aussi de cette extension, lorsque vous êtes sur un article qui est assez long, et que, encore une fois, vous n'avez pas le temps de lire tout l'article, de la même manière, vous cliquez sur l'icône, et là, ChatGPT vous fait un résumé immédiat de l'article en question. Et maintenant, la cinquième et la dernière extension à installer absolument, et c'est pour moi la meilleure des extensions, c'est « Talk to ChatGPT ». Donc, pour la dernière fois, vous allez chercher l'extension « Talk to ChatGPT », vous l'installez, et une fois que vous avez installé l'extension, vous voyez qu'ici, en haut à droite, vous avez une nouvelle option. Vous cliquez sur « Start », et là, vous pouvez parler à ChatGPT. Vous voyez, vous parlez simplement, et ChatGPT écrit à votre place ce que vous dites, et vous répond également à l'oral, comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, vous lui parlez naturellement. Vous noterez quand même que la qualité de la voix, je trouve, exceptionnelle. Il y a juste un petit réglage. Pour cela, il suffit d'aller sur Google Eleven Labs, vous allez sur votre profil, et dans le profil, vous récupérez la clé API. Donc, vous faites un copier-coller de votre clé API. Vous retournez dans ChatGPT, Settings, là, vous cochez, et ici, dans le champ, vous copiez-collez la clé API. Et maintenant, vous choisissez votre voix. Raconte-moi une histoire drôle. Bien sûr. Voici une histoire drôle pour égayer votre journée. Il était une fois un pingouin qui avait un problème avec sa voiture. Il l'a amené chez le mécanicien, et le mécanicien lui a dit qu'il fallait... Je trouve ça complètement fou, cette extension. Elle me fait rire, d'ailleurs. C'est tellement drôle, en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est important pour le référencement de cette vidéo et de ma chaîne, globalement. Dites-moi en commentaire si vous utilisez aussi des extensions Chrome pour ChatGPT. Est-ce que ces extensions vous ont plu ? Est-ce que vous connaissez d'autres extensions utiles comme ça pour ChatGPT ? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous et pensez à activer la cloche de notification. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets ici. Et ici, je vous mets ma playlist des tutos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !